il y a même effectivement un message sur facebook il y a même des choses qui disent que oui on m'a vu en flagrant délit moi j'ai tout ça je garde et c'est un pastel qui nous a dit ça oui moi je veux pas qu'on dit ça voilà parce que là en fait on se fait pas c'est comme si c'est moi qui veut pas mais moi est ce que moi il y veut je vais pas rester dans un truc quelqu'un veut pas ben non là on veut tout remettre sur moi coucou coucou la grande famille bonjour la grande famille des armes lourdes congosa télévision bonjour à tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur armes lourdes congosa télévision si c'est l'actualité ici c'est les news ici c'est les congosa la famille quand vous venez d'écouter là c'est la maman de la fille du pasteur moïse mbié bon du coup moi je vais compris l'histoire moi je pense que c'est c'est une ancienne histoire et tout donc je pense que même ses voies ce sont des anciens voies parce qu'on a entendu dire que moïse mbié attend son pas son visa et tout donc l'apôtre dont on parlait de l'apôtre papa mbié donc on sous-entend que le pasteur et l'apôtre mbié était encore vivant alors sûrement notre soeur et puis avait enregistré la conversation et tout et puis après quand elle a commencé à parler avec notre pasteur marcelot et puis il a elle avait envoyé et aujourd'hui ça se retrouve sur la toile parce que le pasteur marcelot aussi cherche à se défendre de son côté voilà donc pour moi j'ai compris ça comme ça je sais pas comment vous allez comprendre l'histoire moi j'ai compris ça comme ça cherche toujours à chercher comment couler le pasteur moïse mbié comment il peut se retrouver dans des scandales et tout et tout sur leur souci on connaît comment ça se passe les systèmes on connaît alors notre soeur ou fille s'il te plaît maman ne perd pas la tête s'il te plaît maman ne te retrouve pas sur les réseaux sociaux en train de parler parler venir encore expliquer on n'a pas besoin de ça on n'a pas besoin de ça le pasteur moïse a déjà reconnu l'enfant soyez en paix et tout que cette histoire te serve des leçons donc voilà si tu n'es pas encore abonné chez armes à l'autre comme ça télévision un bon temps pour me rater si c'est une chaîne d'actualité on parle de tout donc voilà active la cloche de la notification on se voit au prochain numéro je vous laisse écouter suivre les audios nous on a compris ça de cette manière là et je pense que c'est c'est très clair c'est ce sont des anciennes histoires donc voilà parce qu'on parle de la porte mbié et puis on parle de moïse mbié doit avoir son visa et tout et tout donc ça ça date ils sont en train de faire sortir ça c'est moi juste pour chercher comment nuire au pasteur moïse mbié je suis vraiment désolé c'est comme ça qu'on a compris l'histoire et et c'est comme ça donc voilà si tu n'es pas encore abonné abonne toi je voulais suivre la vidéo le l'audio pardon on se voit au prochain numéro bye bye bisous à la prochaine mettez des j'aime il ya même une fille qui m'envoie un message sur facebook il ya même des choses qui disent que bah oui on m'a vu en flagrant délit et ça vient moi j'ai tout ça je garde pas tellement qui j'ai les écouteurs qu'on m'a fait et c'est un passé qui nous a dit ça il est moïse il veut moi je veux pas qu'on dit ça voilà parce que l'en fait on se fait pas c'est comme si c'est moi qui veut pas mais moi est ce que moi il y veut je vais pas rester dans un truc quelqu'un veut pas ben non là on veut tout remettre sur moi m'a dit on va voir et on fait attendre tu peux en beaucoup toi et allez à kinshasa ça coûtera beaucoup plus cher déjà et on peut en preuve on peut enlever d'accord nous ça fait beau et au cul il faut enlever Hélène je vais taper maélise je vais taper jusqu'à présent ne permets pas maélise ok fixons Il m'a posé la question, Pasteur Jean-Paul. Oui. Moi, j'ai bien dit, je veux qu'on éclaircisse l'histoire. C'est un mot français. Sur tout. Ouais. Ouais. Faut pas qu'on lâche. J'ai l'impression qu'ils remettent sur moi. Oui, refir, 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 non. Ben, Pasteur. Moi, je crois que je ne veux pas marcher dans ce sens-là. Je répète, et je le répète. Et vous aussi, en tant qu'homme de Dieu, il faut savoir respecter la parole donnée. Si vous ne respectez pas la parole donnée, ce qui fait qu'il n'y a pas Dieu quelque part. Donc, les soi-disant pasteurs et les autres, ils se sont comportés comme des païens. Il faut qu'ils arrivent à respecter leurs paroles. Leurs paroles données étaient quoi ? L'ADN, pour savoir si l'enfant était démoïse. Donc, moi, la première des choses, c'est l'ADN. Si l'ADN est fait, on passe au second truc, qui n'est même pas un problème pour moi, si c'est pour rembourser l'argent. Je rembourse l'argent. Mais avant toute chose, vous savez, l'honneur, ça ne se paye pas. Moi, mon honneur est parti partout à Kinshasa. Quand je pars, il y a des choses qui se racontent. Et le soi-disant homme de Dieu, ça dit des choses. Et ça passe même à la télé, ça fait des émissions. Si vous ne les savez pas, et moi, je ne vais pas laisser passer ça comme ça. C'est pourquoi je dis la première des choses, c'est l'ADN. S'il n'y a pas l'ADN, au fil, elle va rester comme ça jusqu'à sa mort. Elle va rester comme ça. Moi, le remboursement de l'argent, c'est après l'ADN. S'il n'y a pas l'ADN, il n'y a pas l'emboursement d'argent. Donc, ils vont rester mariés. Et si Moïse ose de se marier, vous allez encore comprendre ce qu'est la parole de Dieu, qu'il prêche. Donc, voilà un peu. Moi, c'est l'ADN. Donc, s'il faut voir avec, il faut leur dire, moi, je veux l'ADN, c'était une parole donnée, je veux qu'ils respectent la parole donnée. Et l'ADN, c'est l'apôtre lui-même qui a déclaré l'ADN. On attend, il a déclaré ça devant l'Église. Devant l'Église. Mais si on fait à Kinshasa, il faut avec un avocat de France. Comme ça, on est sûr que ça sera un médecin français. Mais en fait, à Kinshasa, il n'y a pas de souci. Alors, il faut se mettre d'accord. Moi, je vais parce qu'ici... Non, Moïse était d'accord. Allô ? Oui, parce... Oui, c'est... Vous savez que Moïse, il avait dit qu'il était d'accord. C'est juste qu'après, il changeait d'avis. Il disait qu'il ne voulait plus qu'on passe par les tribunals. Mais voilà. Il m'a dit qu'il était d'accord. Donc, moi, après, c'est comme on a dit, il n'arrive pas à avoir le visa. Depuis que j'ai connu Moïse, il me dit d'attendre pour son visa et qu'il ne vient toujours pas. Si je décide d'attendre comme ça, je ne vais pas attendre cinq ans. C'est pour ça, moi aussi, on va le faire à Kinshasa. Il n'y a pas de souci. Mais je veux que vous soyez là avec l'avocat et qu'il y a plein de témoins et tout. Comme ça, je sais qu'il n'y aura pas de trafic derrière. Un médecin français, un avocat français. Et puis, on appellera l'ambassade de France. On fera tout le monde. Il n'y a pas de souci. 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 Il y a de l'affaire. parce qu'aussi dans mon coeur c'est vrai, je sais ce que il y a eu comme douleur dans le coeur de ton père, dans le coeur de ta mère et dans le coeur de tous ceux qui ont eu à intervenir dans cette affaire mais voilà, si toi tu me dis qu'ok c'est bon comme tu viens de me dire que non, non, tu ne t'opposes pas à faire le déplacement à Kintasa nous allons aller dans ce sens là ok, mais par contre pasteur il y a juste un point que j'ai envie de toucher un peu c'est vrai tout ce que vous avez dit dans le sens qu'il y a eu des questions qui m'étaient posées si je souhaiterais encore le mariage, si j'aime encore Moïse mais je voulais juste dire un truc, en fait là j'ai juste l'impression c'est vraiment un pressentiment qu'en fait ça revient tout dans mon sens on dirait que c'est moi qui ne veux plus bien sûr ça fait deux ans que vous êtes au courant vous n'êtes pas un inconnu dans cette affaire ça fait deux ans qu'il n'y a plus rien ça fait deux ans que tout le monde garde silence ça fait deux ans que Moïse ne veut plus il faut dire les choses comme ils sont donc de mon côté certes au bout d'un moment je perds patience qu'au bout d'un moment je dise que oui, moi aussi je ne veux plus mais j'ai l'impression en fait que ça revient comme si non, c'est Rofi qui ne veut plus l'histoire non, 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 non et après, dehors personne n'a dit ça personne n'a dit ça personne n'a dit que c'est Rofi personne n'a dit ça on est conscient de la chose on est conscient de la chose et je vais expliquer à ton père qu'il faudrait qu'on te libère maintenant que tu puisses faire aussi ta vie de ton côté sur ce côté moi c'est comme je vous ai dit je n'avais pas parlé avec papa parce que j'avais du mal à parler avec lui sur ce sujet là mais bon après moi je ne vais pas m'opposer à mon père et bien comme il a dit moi je suis comme il veut que ça se passe et je vais attendre nous partons dans le sens d'une démarche préalable de test de paternité de test ADN et après la vérité qui sortira du test on pourra alors parler de la remise de la dot et des autres choses non, nous partons dans ce sens puisque là j'ai l'accord et le tien et celui de ton papa c'est bon nous pouvons y aller et je pense qu'avec Moïse ça ne posera pas de problème parce que s'il a dit vrai en te parlant si tu as compris ce qui n'est pas opposé on devrait y aller rapidement alors mon honneur à moi mon honneur à moi mettez-vous à ma place mon honneur à moi mais il faut qu'ils maintenant qu'ils soient derrière leurs paroles pour accomplir ça et qu'on arrive à à à à une solution donc parle-moi voilà et ce que nous disions nous disions la vérité même s'ils peuvent encore parler à la télé comme ils veulent mais il faut que ça soit parce qu'aujourd'hui aujourd'hui moi je sais que je vous dis je sais que je lis si je dis ok c'est bon je libère je libère l'enfant mon père connaît l'enfant même 10 ans 20 ans près donc ça va continuer à parler ça va continuer à dire des choses et voilà ce que nous vous disions c'était bien la fille c'était prostituée et l'enfant c'était pas l'enfant c'est ça mais moi ce que je veux c'est que les analyses médicales nous disent au moins quelque chose au moins chacun il y a un côté il y a une vérité et puis le reste voilà c'est ça le souci si il y avait un silence partout comme on a gardé un silence peut-être on peut se dire ok on fait mais moi toi je vous ai écouté et j'ai gardé mon calme jusque là j'ai gardé mon calme mais j'entends des choses je vais mal parler oui donc voilà un peu ce souci un mot je ne vais pas me dire même si il y a un tabac tout le monde ou si il y a un péché il y a un chat calme mais c'est tous les jours j'en souffre tous les jours j'en souffre n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines